Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Véronique. Bonjour. Tu es une experte des massages faciaux. Aujourd'hui on va parler des gua sha, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un accessoire pour effectivement, nos mains peuvent faire certaines choses, on peut les utiliser pour pas mal de trucs, mais effectivement à l'aide de cet outil, il en existe de plusieurs formes, on en a des roses, ça dépend des pierres aussi, c'est pas en pierre précieuse, ça a un pouvoir normalement où ça restitue certaines énergies, ça a des bonnes énergies, ça en enlève des mauvaises, la pierre pour le quartz rose comme celle-ci a des vertus effectivement au niveau de la peau, on les utilise par passage sur le visage, il y a une certaine, comment dirais-je, un certain rituel à connaître, on l'utilise toujours de façon très légère. D'accord oui parce que c'est de la pierre, c'est dur donc on va toujours c'est de la peau. On voit beaucoup de tutos où les gens sont très énergiques et en fait pas du tout, il n'est pas indispensable d'être énergique sur un visage pour que ça marche et surtout avec ce genre d'outil, comme on n'a pas autant de perception que le bout des doigts, il va falloir y aller très léger et très modérément. D'accord d'accord. On utilise toujours une huile effectivement, comme pour un massage du visage en général, on utilise toujours une huile en application avant de pouvoir l'utiliser. Il existe différentes formes et l'avantage de ces outils c'est qu'on peut les utiliser chaud, froid, donc en les mettant soit dans un bol d'eau chaude, soit dans un bol avec de l'eau froide et glacée comme on a fait tout à l'heure. Et en fonction de leur forme, ils sont plus adaptés pour passer au niveau des yeux, pour passer au niveau des joues, enfin voilà. C'est un aspect un petit peu ludique et ça a des capacités que les doigts n'ont pas, comme pour celui-ci où effectivement on va venir étirer la rine et puis essayer de la gommer. D'accord, oui, c'est ce que tu disais sur ma étudiant. On ne peut pas faire avec les doigts. À la main, ça ne marche pas. Très bien, d'accord. Tu as un dernier outil que je vois qui... Alors il y a pas mal de choses, il y a des roll-on aussi, vraiment beaucoup d'accessoires. Il ne faut vraiment pas forcément s'équiper de tout puisque ça a un coût. Il vaut mieux en choisir un qui soit complémentaire de ses mains. Et après, on a ce genre d'objet qui lui fait toujours... Ce sont toujours des objets issus de la médecine traditionnelle chinoise qui servent effectivement... On va le passer... Prête-moi ta main. Tu vas me dire quelle est ta sensation. Ouais, c'est pas... Tu sais, réel. En fait, il fait pénétrer un sérum et en fonction des zones où on va l'utiliser, il y aura un appui plus fort, plus léger et un sens effectivement à suivre. Ok. Mais par contre, ça fait pénétrer, ça provoque une hyperhémie, toujours pareil, donc le sang afflue et ça fait pénétrer mieux effectivement tout ce qui est cosmétique, intelligente qu'on va mettre sur la peau. Ok. Donc, à utiliser quand même avec une certaine précaution pour ne pas abîmer davantage notre peau. Les tissus, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'équiper du bon outil, le choisir, avoir toujours cet aspect léger de l'outil pour effectivement ne pas faire de dégâts et avoir si possible les très bons renseignements pour la routine. Un quadrillage, par exemple celui-ci, on va pouvoir l'utiliser sur un quadrillage sur la joue, mais on n'ira pas avec la même force sur une joue ou sur un front qu'ici, sur une tempe. Ok, d'accord. Oui, il y a des zones à connaître. C'est pour ça que les conseils d'une experte sont à préconiser, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi Julie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écouté. On vous dit à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501